Il y a quelques jours, notre Premier ministre Suga a annoncé, dans son discours, le début de la session parlementaire. Il est donc déterminé d'organiser ces Jeux Olympiques et Paralympiques comme prévu, mais comme une sorte de prouve de notre bataille contre la colonne Biles, comme la réussite de notre bataille contre la colonne Biles menée par des hommes. On est tout à fait d'accord avec peut-être certaines mesures supplémentaires. Bon, c'est-à-dire, il y a trois axes, si vous voulez. D'abord, sécurité, sécurité sanitaire et sécurité dans son propre sens. Oui. Et puis, deuxièmement, c'est peut-être la simplification de la taille d'organisation des Jeux Olympiques. Mais en ce qui concerne peut-être le nombre de spectateurs, il faut garder certaines distances, soit dans le stade, par exemple. Donc, on ne peut pas forcément faire venir tous les spectateurs comme prévu. Et puis, nous avons aussi un peu de diminution du budget, parce qu'on a l'impression que, dans le passé, les Jeux Olympiques consomment beaucoup d'argent, n'est-ce pas ? Ça devient très commercial. Et peut-être que c'est une bonne occasion de réfléchir encore sur l'esprit original des Jeux Olympiques. Et finalement, on a décidé d'essayer de diminuer le budget pour ce Jeux Olympiques. On peut peut-être dire que ce sera le modèle Tokyo, Tokyo modèle des Jeux Olympiques.